bonsoir tout le monde j'espère que tout le monde se porte bien j'espère que vous terminez agréablement bien cette journée du 23 juin 2022 une journée qui est chaude caniculaire dans plusieurs régions de notre cher algérie on va parler aujourd'hui de la visite de tebou naoran et je voudrais commencer par un adage un vieux adage qui résume parfaitement la situation de l'algerie aujourd'hui il ya un adage qui a dit est un adage on c'est une parole c'est une déclaration qu'on prêterait à jésus c'est d'ailleurs ça mais allez cette déclaration cette prophétie ou cette affirmation aurait dit dans laquelle jésus aurait dit il faut rendre à césar ce qui appartient à césar c'est à dire lorsque le mérite ne nous revient pas lorsque quelque chose a été décidé bien avant nous ou lorsqu'un processus là une action a été entamée par quelqu'un d'autre il faut lui rendre le mérite à lui il ne faut pas s'attribuer ce mérite globalement ça et je reviendrai pas sur le contexte historique dans lequel jésus aurait dit aurait dit sur le certain source il n'y a pas d'unanimité là dessus cette phrase c'est un contexte historique très compliqué c'est pas l'objet de cette émission mais je vais dire qu'il va rendre à bout de flé cas ce qui appartient à bout de flé cas j'ai fait une présidente de la république madjette bon alors un accueil triomphale des avions de chasse des hélicoptères des délégations ministériques l'armée bon il est vrai que madjette bon était attendu en oran parce que nous sommes le 23 juin et dans deux jours nous allons inaugurer les jeux méditerranéens d'or la 19e édition des jeux méditerranéens qui devaient se dérouler en 2021 qui ont été reportés à cause de la cour de la pandémie de la couvée 19 c'est un événement international important et la présence était souhaitable et était même nécessaire il fallait inspecter inaugurer certains infrastructures bon le programme de visite abdelmadjette bon alors il ya beaucoup de choses qui ne qui sont incohérentes l'arbre pour l'international d'assainia il n'est pas terminé je fais la majorité des délégations étrangères et david larko depuis avant-hier depuis deux jours en plusieurs de ses délégations étrangères il ya 26 pays qui participent à ces jeux méditerranéens donc il ya des milliers d'athlètes qui vont participer plus les délégations ministérielles ou la importante qui accompagne leurs délais leurs athlètes et leurs sportifs la majorité de ces délégations sont passées par l'ancien aéroport et pas le nouvel aéroport d'ailleurs si vous regardez les images des télévisions diffusées sur les télévisions algériennes sur les réseaux sociaux vous comprendrez vous allez bien voir qu'il s'agit de l'ancien aérogare que très peu de délégations sont passées par la nouvelle aérogare ce qui confirme les informations d'algérie part qu'auront à commencer à lancer les jeux méditerranéens sont disposés d'un aéroport qui est prêt qui est achevé à son poste mais c'est pas grave le programme terminé de madjette bon et donc il y avait question d'inaugurer un hôtel 5 étoiles dans la chaîne az et le futur la loi la poste de la première pierre de la future station de dessalement de l'eau de mer à cap blanc c'est un karma fait bouteillis c'est ouahran il s'agit donc de d'inaugurer le complexe olympique de brigade la birgir qui va abriter qui le complexe principal infrastructure qui va accueillir les jeux méditerranéens d'oran et même à faire un stade de football et fait même une piste d'athlétisme avec 40 mille spectateurs le centre nautique et la salle omnisport qui vont qui seront qui vont accueillir aussi les athlètes à les 19e midi sont déjà méditerranéens d'oran mais dès qu'il doit il devait aller inaugurer le village méditerranéen qui équipé de 4500 lits destinés aux athlètes et les accompagnateurs de tawhom c'est le village dans lequel vont dormir les athlètes étrangers les cérémonies les délégations étrangères un hôpital pour grands brûlés fait belgir force est de constater que toutes ces infrastructures iman sont pas encore complète iman sont un hv mais toutes ces infrastructures à l'aide de l'époque de l'adresse bout de frère je te fais un moment les les jeux méditerranéens d'oran ce n'est pas la nouvelle algérie qui les a organisés qui les a programmés qui a veillé sur leur organisation c'est à nier il y en a cheveux le constable de 2019 voir où depuis que nous avons tourné la page bout de fléta rien n'a été réalisé en algérie absolument rien nous vivons qu'avec l'épologie de l'ancienne de l'époque de botte fléta les jeux méditerranéens d'oran parce qu'il s'agit de cela c'est le premier motif pour lequel un aéroport a été nouveau un aéroport devait être construit un hôpital un village olympique des infrastructures sportives un nouveau stade des salons ni sport des complexes nautiques ces jeux méditerranéens d'oran ont été reportés par l'algérie en 2015 lors d'un vote qui a été organisé en 2015 à pescara en italie oran était en concurrence directe avec sfars et le régime bout de fléta c'est lui qui a travaillé sur ce projet de 2007 jusqu'à 2015 pour candidater être à plusieurs candidatures pour obtenir enfin l'honneur d'organiser les jeux méditerranéens d'oran c'est une performance où le mérite revient au système bout de fléta ça n'a rien à voir avec la nouvelle l'argérie vache n'est pas moumler 26 pays vont participer à ces à ces jeux méditerranéens toutes les infrastructures tout le programme de ces jeux méditerranéens toute la feuille de route c'était le régime bout de fléta mais qu'est ce qui concerne la nouvelle l'argérie la nouvelle l'argérie mais 2010 n'a pas le droit de la grande mosquée c'est bout de fléta les projets d'abord d'alcool à l'honneur comme le projet de l'phosphate c'est l'époque de bout de fléta les stations de dessalement de l'eau de mer c'est bout de fléta qui les a commencé en 2003 on a construit 11 jusqu'à 2014 ils devaient on devait construire 14 trois n'ont pas été réalisés ils étaient prévus en 2018 2019 elles ont été stoppées par le nouveau régime algérien elles ont été stoppées arrêtées après le départ de bout de fléta et pas par le régime bout de fléta lui même les barrages c'est bout de fléta tout ce que l'algérie compte aujourd'hui comme projet c'est le régime bout de fléta les nouveaux staffs de football d'abord de l'alcool c'est bout de fléta d'adwira bout de fléta d'ezéouzou bout de fléta oran bout de fléta tous les projets bout de fléta même les compétitions sportives pour lesquelles l'algérie avait candidaté qui m'a la coupe d'afrique des nations pour les joueurs l'eau coute à 2023 à 2023 bout de fléta la nouvelle l'algérie où j'étais elle n'a pas de bien être bon et collé j'aimerais bien voir te bonne inaugurer un projet dont il est le responsable dont il est l'initiateur j'ai envie que le nouveau régime inaugure des projets dont il est lui-même dont il est l'auteur dont il est dont il est l'origine de ces nouveaux projets et c'est lui qui a propulsé ces projets c'est lui qui les a élaboré c'est lui qui les a lancé l'admé de la wale ou la faute à tous ceux qui étaient à tout le nouveau régime le nouveau régime de mort gays sera 2019 ou jaoui s'est prolongé matin bon déjà décembre 2019 et fin pour le début 2020 le 2019 et 2022 l'algérie elle vit paralysée bien sûr pour les billets lacros la pandémie la condamnée c'était 2020 c'était aussi la moitié de l'année 2021 mais à partir de la deuxième moitié d'année 2021 la pandémie a reculé dans le monde entier beaucoup de pays l'égypte le maroc le sénégal le canal même des pays africains ont évolué ont relancé leur économie ont relancé leurs projets ont organisé des coupes d'afrique des nations qui mènent le cameroon ont fait ont participé à des événements internationaux mais l'algérie on utilise toujours le prétexte de la pandémie pour justifier un immobilisme qui date d'avant la pandémie de la copie de l'immobilisme d'années 2019 mais en février 2010 n'y a peut-être la crise politique en algerie l'algerie hafsa ou mulli ratta mulli raconte l'emprison c'est à bout de fléka mais qu'il n'y a pas de renouvelu durant toute l'année 2019 rien n'a été fait les entreprises ont été fermées des personnes ont été emprisonnées plus de chômage des projets ont été arrêtés les investisseurs étrangés ont été refoulés rien n'a été fait donc il faut rendre à césar ce qui appartient à quelque part on a fait le cinquième mandat mais sans bout de fléka et sans clans on a fait un cinquième mandat mais sans les ambitions dans le clan de bout de fléka vous voulez un cinquième mandat beaucoup plus prestigieux beaucoup plus sérieux des projets beaucoup plus importants etc rien n'a été fait donc n'est-ce que l'on a la nouvelle algérie c'est une algérie plus propre plus moderne plus sérieuse il allait où la propreté elle est où le lieu sérieux et où il ou elle est où la révolution et lui ou le changement rien absolument rien n'a été fait pas un seul méga projet n'a été lancé pas un seul quelques changements introduire l'anglais quelques annonces la nouvelle algérie acharape les annonces on va faire ceci on va faire cela mais rien n'a été fait on va faire on va exporter le carburant va exporter ciment mais rien n'a été fait on va introduire l'anglais on va faire ceci on va introduire cela mais concrètement qu'est ce qui a été fait rien rien des annonces kathleen n'arrives les annonces on a dit comme cinq grandes stations d'eau dessin de l'eau de mer les trois stations d'eau dessin de l'eau de mer qui ont été lancées depuis 2021 une seule qui était prête c'est bonjour kifane les deux autres à corso qui m'a mené maintenant à corso où l'on a un site où l'on a dit boomer d'elle on n'a plus entendu parler d'elle notamment à corso qui est la plus grande en fait depuis la chute du régime de boot ces problèmes s'aggravent le dinar chute encore la pénurie de potable le chômage s'aggrave encore la croissance économique elle est absente l'économie recul donc il y a d'une est qui diabolise tout le temps l'ancien régime qui est des gens qui diabolise il y a des algériens des algériens ils diabolisent tout le temps mais ils vivent toujours des réalisations de boot il faut qu'on défende l'algérie il faut défendre les matchs de l'algérie il faut que ces gens soient une réussite mais c'est boot qui a organisé les jeux méditerranéens c'est lui qui les a ramenés à l'algérie si tu passes ton temps à cracher du venin sur boot il faudrait annuler les jeux méditerranéens il faudrait candidater vous même pour organiser d'autres compétitions sportives que vous allez remporter vous même par vos propres efforts parce que tout ce qui a été fait par boot est mauvais pourquoi célébrer les jeux méditerranéens pourquoi ouvrir la grande mosquée pourquoi garder le nouveau palais des conventions pourquoi garder l'autoroute est-ouest pourquoi garder la station de dessalement qui a réglé potentiellement pratiquement majoritairement le problème de l'eau potable pendant de 2004 jusqu'à de 2008 jusqu'à 2015-2016 etc etc le régime boot a été mauvais à 100% il faut donc se débarrasser se libérer de tout ce qui a été fait par le régime boot et reconstruire vous même on n'a pas vos propres efforts on n'a pas vos propres génies des réalisations que l'histoire que l'histoire témoignera en votre faveur des réalisations qui seront enregistrées à votre actif dans l'histoire ou là qui vous seront imputées dans l'histoire je perds mon latin parce que c'est du n'importe quoi on ne peut pas utiliser les projets des autres pour se faire valoir ou là pour se mettre en valeur ou là pour dire moi on est en train de travailler on est en train de bâtir un nouveau pays non c'est pas un nouveau pays c'est le même pays c'est le même Algérie qui fonctionne avec les mêmes projets avec les mêmes agendas avec les mêmes intérêts avec les mêmes préoccupations il n'y a juste pas le bout de flé et son clan mais réellement rien n'a changé au contraire nous avons reculé au contraire nous sommes en train de régresser jusqu'à quand cela va durer quand est-ce que la nouvelle Algérie va vraiment faire une action quand est-ce que la nouvelle Algérie va nous apprendre à faire quelque chose quand est-ce qu'elle va laisser une trace quand est-ce qu'elle va lancer un seul projet quand est-ce qu'elle va s'imposer réellement et prouver son existence parce que pour le moment cette nouvelle Algérie elle n'existe que dans le vocabulaire de certains dirigeants algériens et elle n'existe qu'en théorie parce que dans la pratique elle est portée disparue depuis bien longtemps depuis 2019 depuis le jour de sa naissance elle est portée disparue en tout cas c'était juste une analyse pour être honnête il faut rendre à Boutflera ce qui appartient à Boutflera et à ceux et celles et ceux qui nous promettaient une nouvelle Algérie nous attendons toujours vos réalisations vos efforts nous attendons toujours vos projets pour pouvoir vous juger pour pouvoir vous évaluer parce que pour le moment on ne peut même pas vous attribuer un zéro à partir du moment où vous n'avez absolument rien fait je vais vous montrer je vais vous montrer – Sous-titrage FR 2021